bonjour aujourd'hui j'aimerais parler de la place du soignant dans les soins nous avons aujourd'hui dans mon service une personne qui est difficile à prendre en charge parce qu'elle a énormément de désinhibition sexuelle elle a une démence temporofrontale et donc en fait en plus elle a énormément peur qu'on la touche qu'on la manipule donc en effet toutes les équipes sont en difficulté et donc il commence à avoir des tensions si vous voulez de prise en charge c'est à dire mais ce ma collègue elle arrive à la doucher pas moi qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qu'elle a fait pour y arriver enfin voilà donc il y avait il ya une chose qui m'a sauté aux yeux j'avais du mal à comprendre à comprendre ce qui se jouait derrière tout ça ce que j'ai compris enfin du moins il me semble c'est qu'en fait mais tout le monde est en difficulté parce que aujourd'hui on ne peut ni enlever la désinhibition de cette personne et on ne peut pas enlever sa peur par contre la question qui se pose c'est jusqu'à quel point je peux faire un souhait d'hygiène par exemple en sachant que parfois il ne peut pas être changé la nuit parce que si c'est une femme qui s'en occupe c'est compliqué il peut avoir parfois ne pas pouvoir avoir la toilette des fois on ne peut pas le raser et la question se pose en effet jusqu'où on va jusqu'à quel point on on fait face aux troubles du comportement on les dépasse et on fait quand même le soin ou est ce qu'on décide de laisser le soin pour le faire plus tard donc là aujourd'hui voilà ce qui se joue entre les équipes à savoir ça dépend de la priorité de chacun la valeur qui est commune c'est qu'en fait nous avons tous la même valeur c'est qu'il soit dans le confort qu'il soit le mieux possible et qu'il ne souffre pas trop voilà ça c'est quelque chose où là on est tous d'accord par contre c'est le moyen d'y arriver et qu'est ce qui est important pour nous est ce que notre valeur ne sera satisfaite que quand il aura son soin d'hygiène ou est ce que notre valeur sera satisfaite si par contre je le je le laisse dans son dans son confort psychologique et à ce moment là je ne le fais je ne fais pas les soins donc en effet c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on a toujours tendance à se sentir jugé tiens la personne elle a réussi à faire la douche moi par contre je n'ai j'ai décidé de pas la faire donc je suis un peu en porte à faux donc en fait moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est c'est pas grave tout ça tout ça c'est pas grave c'est je pense que si on discute entre nous et qu'on dit voilà moi je me le sens pas honnêtement de faire la douche par contre je veux bien t'aider si tu veux la faire et on l'a fait ensemble on voit ce que ça donne on cherche des solutions qu'est ce qui est le plus le moins traumatisant pour lui puisqu'en fait il ne tient plus sur les jambes mais qu'en même temps on ne peut plus le tourner dans le lit comment fait la toilette ou le change derrière mais en fait tiens mais toi tu as une technique qui arrive mais moi j'ai fait la même technique que toi j'y arrive pas donc ce qu'il faut savoir aussi c'est ce qui se joue c'est ce que perçoit aussi le patient si moi par exemple étant donné qu'il est désinhibé sexuellement moi par exemple il ne m'invite pas à quoi que ce soit il n'y a pas d'actes particuliers parce que je pense que ou mon faciès ou ma façon d'être représente par exemple on va dire comme une maman comme quelqu'un de plus âgé qui le prend en charge souvent il me dit mais toi il se passera rien parce que je te respecte je peux être vexé aussi ces cas là mais mais voilà et donc en fait ma collègue qui à côté va être plus jeune qui va qui va dégager un autre aura elle par contre à côté de ça et bien elle par contre il y aura tellement de désinhibition qui n'arrivera pas qu'elle n'arrivera pas à faire un soin est ce que c'est parce qu'elle s'y prend mal pas forcément c'est parce que pendant que elle va lui parler moi je vais pouvoir faire le soin puisque moi je ne l'intéresse pas donc en fait on va trouver à combiner toutes les deux avec nos capacités à chacune et est-ce qu'elle fait moins bien son travail que moi non et moi je ne fais pas mieux qu'elle c'est juste que j'ai la chance dans cette dans ce trouble du comportement de ne pas être pris comme l'objet sur lequel il va se focaliser donc moi je pourrais faire les soins voilà donc c'est quelque chose qui me tenait à coeur d'en parler parce que ça fait quatre ans que je fais du développement personnel en plus voilà d'être d'être soignante et en fait ça m'a beaucoup apporté dans la sérénité de me dire est ce que où est ma place ça a été quelque chose difficile à trouver mais où est ma place dans le soin qu'est ce qui est important pour moi pour moi dans le soin qu'est ce que je veux et ça m'a permis de prendre du recul sur les situations et de me positionner toute position si vous voulez est discutable on peut discuter pendant des heures d'où l'éthique d'où il existe la philosophie voilà mais est ce que ça veut dire que l'un a raison par rapport à l'autre je ne crois pas après c'est à la cadre de se positionner de dire voilà moi je suis plus sur le confort psychologique peu importe le soin d'hygiène ou alors essayer quand même tous les deux trois jours de faire un soin correct pour que on puisse le laisser tranquille en suivant c'est des compromis c'est des discussions qu'on doit voir mais surtout ce qu'il faut faire c'est enfin moi c'est là où j'ai trouvé de la sérénité c'est que je me suis posé des questions j'ai un moment donné je me suis dit qu'est ce que tu choisis qu'est ce que tu veux faire ma valeur moi c'est le confort du patient autant sur l'hygiène que sur le côté psychologique par contre j'ai besoin de la respecter parce que autrement je sais comme si je ne me respectais pas moi même mais comment je peux trouver le moyen d'y arriver avec mes collègues pour justement que pour le soignant ça soit pour le patient ça soit le moins traumatisant possible et pour le soignant aussi j'ai fait un lapsus mais je pense que c'est ce que je pense aussi c'est qu'en fait j'aimerais que les deux parties trouvent leur intérêt pour que ça soit moins difficile voilà j'espère que votre cette vidéo vous a plu vous parle ou ne vous parle pas vous avez tout à fait le droit donc n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez qu'on en discute et je vous souhaite une bonne journée au revoir je vous souhaite une bonne journée au revoir merci Sous-titrage ST' 501